Musique 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 Ok, donc voilà, donc là on a introduit l'infini catégorie des algèbres qu'on veut étudier donc là on a le produit tensorial c'est égal au push-out d'homotopique donc ici prendre le produit tensorial dérivé c'est exactement la même chose que prendre des push-outs, c'est ce qu'il faut dire, pardon juste pour avant d'avancer donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bon, on va étudier la théorie des formations donc je vais juste introduire la notion des complexes contingents pour les DG algèbres et après de façon magique je vais dire que ça serait quoi pour les schémas et les gens dérivés donc je ne vais pas montrer ça je vais juste donner une intuition de comment ça marche au niveau des affines et après je vais supposer que tous les formalismes existent déjà au niveau des champs dérivés donc le problème on peut commencer comme ça c'est un problème c'est que le fonteur les différentiels de Keller ne préserve pas n'est pas compatible on va prendre l'isomorphisme un exemple je donne juste un exemple on prend le k de t et on prend le complexe cotangent on prend le k de t on prend le k de t pardon k disons-moi pardon k k a2 égale 0 k de x k de x duplication par x donc ici on est vraiment donc aussi on voit bien que son calcul de complexe cotangent en sens naïf de quelle heure de cet algèbre de cet algèbre on n'obtient pas des choses qui sont cas isomorphes en tant que l'algèbre sans cas isomorphes donc il faut dériver donc on appelle la le complexe cotangent donc son a une algèbre strict là je pense pas à a en tant qu'objet de cette définie catégorie je pense au sens strict donc le complexe cotangent de a on peut le définir en tant que on prend le complexe cotangent d'une résolution et on prend p sur a le problème c'est que cet objet là n'a pas de propriété universelle au sens qu'on attend donc d'abord aussi un exemple pour cet objet c'est que le h0 de cet objet c'est bien la différentielle qu'elle est résuelle et si il y a hélice sur k alors le complexe cotangent c'est bien le complexe usuel en général c'est à aille plat ça marche mais là c'est en hélice et la concentrée en projective en degré en degré zéro donc l'idée c'est comment bon le complexe cotangent est introduit par Quillen et Luzi mais la question c'est toujours comment donner un sens canonique à cette construction c'est à dire une propriété universelle à cette construction et la réponse c'est que la propriété universelle elle vit dans le monde dans les infinies catégories donc définition à partir de maintenant on va toujours travailler dans les infinies catégories sur k et définition on prend A on fixe une dégie algèbre cellulaire et M un module un dégé module sur A et donc on va fixer on va définir l'espace de dérivation on va écrire l'espace de dérivation de A à valeur dans M on va le définir comme l'espace c'est le map donc sur un défini catégorie il y en a un map un espace de morphisme sur A de A dans l'extension de carré nul de A par M je ne vais pas définir de façon très précise qu'est-ce que ça veut dire au sens monopique cette construction je vais juste vous aviez une idée classique qu'est-ce que ça veut dire une extension de carré nul donc par M et là c'est le map dans l'infini catégorie CDGR d'accord et donc la réponse pour la propriété universelle de cette construction vient du fait que proposition LA co-réprésent le foncteur KM associé map de A dans A de la dérivation c'est-à-dire on a une équivalence dans la théorie homotopique des espaces entre l'espace des morphismes dans l'infini catégorie A module de LA dans M et l'espace de dérivation sur A de A dans A plus M donc c'est ça la réponse à la propriété universelle du complexe cotangent et avec cette propriété universelle on peut montrer des propriétés de L desquelles on va avoir besoin pour finalement calculer le complexe cotangent de l'espace d'application stable donc propriété donc si on prend un diarame push out dans l'infini catégorie de CDGA si on prend un diarame push out donné par le produit tensorial alors on a aussi un diarame push out des complexes cotangents donc on va avoir le complexe cotangent de A tensorisé changements de base par donc on va appeler ça D on va avoir des carrés suivants L D c'est un push out un push automatomique D'accord et aussi si on prend des push out donc là on travaille dans la catégorie des D modules DG modules l'infini catégorie dans D'accord donc c'est une catégorie sa catégorie homotopique est triangulée donc on peut toujours compléter des cones dans les suites on peut faire ici et ici on obtient par définition on obtient donc on a un morphisme de A vers B on a le complexe cotangent de A on a changé de base vers B et si on appelle ça V ici U on obtient les complexes relatifs c'est la cofibre de morphisme entre des complexes cotangents tensorisé par D et ici on obtient le complexe cotangent de morphisme U et comme ici on a un push out ici on a un isomorphisme cette propriété va être assez importante pour calculer les complexes tangents d'espaces des courbes parce que cette propriété nous dit qu'à chaque fois qu'on a un carré cartésien un produit fibré des schémas dérivés le changement de base du complexe cotangent relatif d'amorphisme c'est-à-dire x, y, z et w le produit fibré ça correspond au produit tensoré des algèbres comme dans les cas classiques et ça veut dire que le complexe cotangent de morphisme ici se tire en arrière par cet morphisme on obtient le complexe cotangent relatif de cet morphisme d'accord c'est ça les morphismes qui sont là et qu'on va utiliser donc juste rappeler le complexe on a le complexe relatif c'est qu'on a L A tensorisé par B après on a L B et on prend le cône d'accord c'est ça la définition on peut aussi déjà définir la notion des morphismes casilises donc on va dire qu'un morphisme de DG algèbre est casilise si le complexe relatif est concentré en amplitude moins 1 et 0 donc F de AB casilise ça veut dire par définition que L de F est concentré d'amplitude tord amplitude ça veut dire que c'est un amplitude universelle stable par changement de base voilà donc c'est ça la définition de casilise pour l'instant on va le garder et après on revient sur cette notion on va voir que les complexes de spaces de courbes stables c'est bien casilise de l'amplitude de moins 1 0 et aussi que ces phénomènes arrivent aussi pour les intercessions complètes donc Jours pourrait expliquer de façon très vite le lien entre LA et la théorie des formations donc le lien c'est le suivant donc supposons qu'on a un morphisme un constant d'amorphisme de complexe contingent de A vers un module M donc par la propriété universelle ça correspond à donner une dérivation qu'on va appeler D aussi d'accord avec cette donnée on peut construire une extension infinitésimale de A comment ? bon on a le morphisme D on a aussi le morphisme 0 ici c'est le morphisme qu'on voit A vers A et tout vers 0 ici donc on peut prendre ça c'est le morphisme dans l'ECDGA donc on peut prendre son produit fibré homotopique on obtient notre algèbre A tilde et on peut montrer que la fibre on appelle ça UD la fibre homotopique de U UD c'est exactement M décalé par moins 1 c'est à dire on a ajouté l'information au module M donc ici on a un algèbre un DGA donc il a l'économie et à chaque fois qu'on fait un public comme ça on est en train d'ajouter le module M en dégré chromologique M moins 1 en certains dégrés chromologiques ça dépend maintenant de M d'accord mais l'idée c'est qu'à A on ajoute M on va voir ça tout précisément dans les cas par exemple c'est M en dégré N par exemple chromologique là on ajoute en formation en dégré N moins 1 donc pourquoi c'est important ce genre de construction parce que maintenant si on fixe un morphisme F de B par A et si on veut étudier la possibilité de l'existence d'un relèvement de F on peut voir qu'en fait soit la possibilité d'un relèvement soit le choix de tous les relèvements elle est complètement déterminée par l'information du complexe cotangent en sens suivant donc par définition de Poulbeck homotopique la donnée d'un relèvement c'est la même chose que la donnée d'une homotopie entre cette composée-là donc qu'est-ce que je veux dire je veux dire que la donnée de cet espace c'est bien une homotopie une homotopie une homotopie une homotopie entre D rang F et 0 dans l'espace map de B A plus M sur A donc l'existence d'une homotopie entre cette composée et 0 parce qu'ici on a la composée 0 donc si on arrive à construire une homotopie comme ça c'est équivalent à dire qu'on a un relèvement de cette flèche et après par la définition de produit fibré c'est-à-dire que cette extension existe donc pour dire que cette extension existe Ft là il suffit de construire cette homotopie entre ça et 0 dans cet espace mais cet espace-là c'est exactement par des propriétés universelles c'est le map du complexe cotangent de B dans M dans les deux modules d'accord donc on est en train de voir qu'l'existence d'obstruction pour l'existence de relèvement est complètement déterminée par Lb donc en fait l'obstruction pour l'existence de F tilde c'est la condition que des rangs F la classe des rangs F donc des rangs F c'est un point dans cet espace et on voit que sa classe dans le pi 0 de cet espace mais le pi 0 de ça par définition de catégorie dérivée c'est le ext 0 donc c'est le ext 0 plb dans M c'est la façon comment cette catégorie a été construite les pi de cette mapping space sont exactement les group ext donc d'abord on a cette obstruction pour l'existence et après si on arrive à construire une homotopie entre D rangs F et 0 c'est à dire qu'on a un chemin dans cet espace l'espace de tous les relèvements c'est l'espace des chemins donc c'est pi 1 l'espace de relèvement c'est exactement donc si la condition est vérifiée on a le même composant connexe donc on peut prendre des lacets au point de rangs F au point 0 en fait ici et ça c'est aussi par la construction de cette catégorie c'est bien un complexe cotangent avec M décalé de moins 1 le lacet ça fait le lacet dans M le lacet correspond à un décalage négatif et donc là le pi 1 le pi 0 de cet espace c'est l'espace de toutes les extensions c'est le pi 1 de cet espace donc alors c'est le ext 1 de LB dans M d'accord ? donc l'idée de complexe contingent c'est que ça codifie tous les relèvements possibles d'amorphisme de B vers un A G par A ça c'est particulièrement intéressant parce que en fait par un théorème de Jacob Lury tous les algèbres fonctionnant en DG algèbre donc c'est un fixe A en DG algèbre alors on peut faire des troncations de A c'est-à-dire on troncle de A de façon comodologique donc on a une suite au niveau 0 on a juste la comodologie en arrière 0 d'accord ? tout ça c'est des morphismes de DG algèbre la limite homotopique de cette suite c'est A et en plus chaque morphisme est une extension dans le sens dans le sens qui est ici c'est-à-dire que pour chaque n la partie suivante la partie en dégré n plus 1 c'est on obtient à partir de la composante en dégré n en prenant l'extension de carré nul par le groupe de comodologie suivant dans le bon degré dans le bon degré donc on va ajouter cette groupe de comodologie dans le degré correspondant et en fait tous les morphismes dans la suite sont obtenus comme ça et donc en fait si on va étudier un morphisme de B dans un dégré algèbre A comme l'algèbre A c'est la limite homotopique de toutes ces troncations à chaque fois on commence exactement par un morphisme de B dans H0 et l'existence de relèvement est donnée toujours à chaque fois par les complexes contingents de B on va toujours trouver des extes bon c'est pas des extes 1 et des extes 2 c'est des extes n1 et n2 à chaque fois mais de toute façon l'idée c'est que le complexe contingent de B détermine complètement la possibilité de relèvement d'un morphisme de B à partir de H0 d'accord ? donc c'est ça l'importance ça montre bien l'importance du complexe contingent et ça montre aussi qu'on peut caractériser tous les morphismes des schémas dérivés à fine avec des complexes contingents donc voilà donc maintenant je passe directement au calcul du complexe contingent de champs d'application stable donc j'ai pas le temps de définir la catégorie des champs on va penser à des champs dérivés bon je vais juste m'ensoigner ça on pense à des champs dérivés comme des font-tour des points tu vas effacer tout ça avant donc pour faciliter l'expérience tout le monde peut-être donc on va prendre comme définition des champs dérivés donc là on a l'infini catégorie de CDGA et on va prendre comme champ dérivés les functeurs dans l'infini catégorie des espaces comment on construit cette infinie catégorie des espaces bon on peut prendre les infinies catégories associées à la catégorie des modèles on a top on a les équivalences d'espaces topologiques et les structures de fibrations de serre donc on a parlé du théorème de Culin qui nous dit que cette catégorie cette théorie homotopique est l'équivalent à la théorie homotopique des W complexes et on n'a pas dit ça mais c'est aussi vrai que cette théorie homotopique des W complexes est aussi équivalent à la théorie homotopique des complexes de Kahn qui sont dans les ensembles simpliciaux donc en fait qu'est-ce que je veux dire exactement je veux dire que cette théorie homotopique des espaces topologiques est équivalent à la théorie homotopique des ensembles simpliciaux d'accord donc là on peut choisir n'importe quel modèle pour les espaces pour les types d'homotopie et c'est ça qu'on prend ici comme définie catégorie des espaces je vais noter S d'accord donc pour nous un champ dérivé va être on va le comprendre simplement comme un fonctor qui à chaque algèbre à des égées algèbres commutatives associe un espace cet espace des points indexés par cet algèbre d'accord donc qu'est-ce qu'il faut dire aussi il faut dire qu'on a en inclusion des champs dans les champs dérivés tellement fidèles et qu'il y a aussi un adjoint T0 qui correspond essentiellement à l'idée que si on a des algèbres classiques on peut les voir comme des dégées algèbres on a l'inclusion mais on a aussi le fonctor H0 qui garde simplement l'information homotopique au degré 0 donc ça correspond exactement à ce fonctor et c'est induit par ce fonctor de H0 d'accord voilà donc maintenant on passe au problème de comprendre c'est des champs tangents de Mgm donc d'abord il faut définir les champs dérivés d'applications stables donc comment on va faire ça donc je rappelle c'est quoi l'idée je vais expliquer avant c'est que on va utiliser des champs qu'on connait déjà par exemple les champs de courbe préstable de G avec N pour marquer c'est un champ en sens classique d'accord en fait c'est un champ de 10 par un théorème de Bérenne de Magno d'accord c'est un algébrique 10 et il est muni de sa courbe universelle d'accord et Bérenne et Manin ont construit à partir de cette champ là des champs de courbe la version pas dérivée des champs de courbe stables comment on fait ça bon d'abord on définit un champ d'application préstable dans X comme on prend l'homme interne c'est le map champêtre sur les champs Mg pré Gn la courbe universelle dans Mg n pré donc c'est les champs des morphismes de la courbe de la courbe universelle vers X fois Mg c'est à dire à chaque courbe on est en train de donner une application de la courbe universelle vers X donc se dire en arrière si on prend un point ici un morphisme de Speca dans cette courbe on est en train de donner exactement une famille de courbes sur Speca plus des morphismes sur la courbe vers X d'accord et donc les champs c'est un champ c'est le mapping au sens des champs et donc ils ont un théorème de Beren et Manin donc dans les champs de courbe préstables qu'ils lisent on a une partie qui correspond au champ de courbe stable de degré bêta voilà en son champ voilà donc l'idée c'est que on va faire exactement le même genre de construction avec la différence qu'on ne va pas prendre le champ de morphisme au sens dans la catégorie des champs classiques on va prendre le champ de morphisme dans la catégorie des champs dérivés donc si on appelle ici I l'inclusion l'inclusion commute avec des produits bon elle ne commute pas avec des inventaires d'accord donc la question c'est que comment on va définir un champ donc on va définir une version dérivée du champ de l'application préstable par le map dans les champs dérivés sur donc là on écrit I pour l'inclusion donc on regarde le champ de courbe préstable comme un champ dérivé de façon triviale utilisé en inclusion on regarde aussi la courbe universelle en tant que champ dérivé et on considère et on considère le morphisme de tout ça x dans m pré gn voilà donc on obtient un map un champ de morphisme qui n'est pas le même qu'ici donc on va peut-être écrire écrire comme ça mais on peut montrer donc ça le fondeur de troncation commute avec les hommes donc en fait la troncation de cette si on tronque cette champ dérivée on récupère des champs des Beren et Manin d'accord donc en fait ici en ce champ ouvert et donc on va montrer que oui qu'est-ce qu'on va montrer pardon je suis perdu oui excusez-moi donc ici donc on a un champ dérivée ah je sais pourquoi je suis perdu excusez-moi parce que proposition si on commence avec un champ dérivée et sans prendre cette troncation alors on a toujours un morphisme d'adjonction canonique donné par l'adjonction là qui est une immersion ferme d'accord donc ici on a le champ de Beren de Manin c'est la troncation d'un champ dérivé donc on a un immersion fermé dans le champ qu'on vient de construire d'accord en même temps ici on a un ouvert qui correspond exactement au champ d'application stable donc la question qu'on se pose maintenant c'est que est-ce que on peut utiliser la surtout dérivée de le champ ici et induire la surtout dérivée sous cette section d'accord et la réponse c'est oui grâce à la proposition suivante donc on vient de voir qu'on a une immersion fermée entre un champ dérivé et sa troncation et la proposition dit que les sites Zariski les deux sont les mêmes d'accord donc le site Zariski de F c'est le site Zariski de T0 de F d'accord on prend simplement en tant que fondeur des points on prend les points qui se factorisent par l'ouvert d'accord et donc ici si on appelle phi l'inverse donc ici on a la restriction le pullback donc si on appelle phi l'inverse la réponse c'est que oui il existe ici un ouvert un ouvert associé à x-beta d'accord il est unique et sa troncation c'est le champ de lignement fort du Zuel et c'est ça qu'on va noter mgn x-beta c'est ça notre enrichissement dérivé de champ de l'application stable d'accord donc bon comment montrer que le champ est non trivial on va voir qu'en fait la structure dérivée sur le champ qu'on vient de construire elle est en 8 la théorie d'obstruction qui a été connue déjà par Beren et Fantecky d'accord donc voilà donc maintenant on passe au problème de calculer les complexes cotangents du champ d'application stable et pour ça je vais utiliser toutes les les propriétés de complexes cotangents c'est à dire le diagram pushout qu'on a écrit et je vais aussi utiliser d'autres propriétés peut-être ça je peux laisser oui ça je vais laisser je vais laisser ça peut-être non c'est pas ça que je vais laisser c'est ça que je vais laisser donc c'est ça donc on va voir une partie ouverte donc pour calculer le complexe cotangent il suffit de calculer le complexe cotangent de tel morceau là après on a un ouvert là-dedans donc voilà donc l'idée c'est de calculer le complexe cotangent d'un morphisme de speca là-dedans un point donc l'amorphisme de speca là-dedans ça correspond à quoi une famille des courbes sur speca avec une application vers x d'accord voilà et maintenant quelques remarques donc je commence par les calculs donc ici on a un genre de champ très particulier c'est un champ de morphisme donc on va commencer par calculer le complexe cotangent d'un champ de morphisme donc c'est un f fig des champs dérivés on a un map de f de g des champs de morphisme donc on va montrer qu'on va décrire le complexe tangent cotangent du champ de morphisme on va montrer que alors on a des applications d'évaluation si on a un morphisme d'rb rg et un objet de f on peut l'évaluer on a aussi un morphisme de projection d'accord et on va montrer que le complexe cotangent cotangent de rmap c'est donné par le poussi en avant et en arrière du complexe de g d'accord bon c'est là que on n'a pas donné tous les détails parce qu'en fait ça vit où ? ça vit dans la catégorie dérivée infinie des quasi quasi-cohérents des d'airmap et on n'a pas décrit cette catégorie d'accord donc on va juste dire que ça existe et que le formalisme se comporte comme on veut et qu'en plus un objet de cette catégorie est complètement déterminé par tous les tirs en arrière vers un point d'accord par tous les points donc c'est ça qu'on va montrer on va montrer pour tous les morphismes de spec a correspondant à un morphisme de f de f dans g donc xf correspond à un morphisme f spec a dans f dans g qui pour tous les morphismes pour tous les points on va avoir que xf tirer en arrière de t de rmap c'est bien le tirer en arrière de ça on va montrer point par point c'est ça qu'on va faire d'accord et pour montrer point par point on va utiliser une autre notion qu'on n'avait pas mentionné jusqu'ici c'est la notion de champ tangent donc c'est à f donc c'est à g un champ dérivé on associe son champ tangent tg c'est le champ des morphismes rmap de spec des cas d'epsilon des cas d'epsilon usuel dans g d'accord et en fait le champ des morphismes des cas d'epsilon dans g ça détermine complètement le complexe cotangent de g au sens tg détermine tg d'accord c'est une notation différente ça c'est pour le complexe tangent ça c'est pour ah oui j'ai pas dit le complexe tangent c'est le dual du complexe cotangent c'est le rmap de cotangent vers donc tg ça détermine le complexe comment parce que map donc c'est un spec a dans g on a tg un morphisme et on a un morphisme canonique vers g pourquoi bon parce qu'on a un morphisme canonique de spec de k dans spec k-epsilon correspondant au point donc c'est juste la composition par des morphismes et et donc en fait l'espace de tous les de tous les relèvements c'est à dire la donnée d'un vecteur tangent c'est équivalent à l'espace en d infini a de des morphismes de a donc si on appelle ça u ou star tg donc c'est les pi de cet espace c'est le groupe de cohomologie de cette complexe donc en train de dire que l'espace ici détermine complètement le groupe de cohomologie de cette complexe donc c'est ça qu'on va utiliser donc là on traduit un calcul des complexes en tangents dans un calcul d'espaces tangents des champs tangents et donc par définition aussi donc remarque c'est là la propriété fantastique de champs tangents c'est que les champs tangents de rmap de f en g par définition donnée par rmap du spec k d'epsilon dans rmap de f en g c'est le rmap c'est la propriété universelle de l'rmap excusez-moi ici il y a des rmap fortes c'est la même chose donc là on peut passer f de cette côté par la propriété universelle c'est la même chose qu'ici les morphismes de f dans tg d'accord et donc avec cette relation on voit bien que on voit bien que si on prend un morphisme pardon excusez-moi c'est pas ça si on prend un morphisme de spec a d'un map de f g et oui pardon donné par un morphisme x f alors on a que map l'espace de relèvement comme ça bon excusez-moi on a map excusez-moi oui l'espace d'extension de spec a d'un map d'f g map tg l'espace là c'est bien l'espace de toutes les extensions de f tg ça c'est juste par adjonction et finalement cet espace là c'est équivalent à l'espace de map on peut jouer avec les propriétés universales de a dans p étoile ou étoile de tg où on a le diagramme suivant on a spec de a fois f ici on a map de f dans g fois f c'est le morphisme d'évaluation dans g ici on a spec a ici on a rmap c'est ça le morphisme p c'est ça le morphisme pi rmap de f dans g d'accord donc en utilisant les changements de base je ne vais pas faire des commentaires contre les changements de base il faut faire attention parce que ça ne marche pas toujours mais donc un changement de base on montre la formule on montre que xf tg cxf cxf pardon cp star donc ici on a f fois l'identité f fois l'identité évaluation tg et ça c'est ou star et p star ou star par changement de base voilà ça c'est ou star c'est juste ça que je veux dire voilà pardon c'est f star voilà excusez-moi je pense que je me trompe quelque part donc tout ça pour dire que finalement on a cette formule et les calculs qu'on vient de faire ici on peut aussi le faire pour un rmap ici on a f on a g relative à une base y d'accord remarque les mêmes calculs marchent de façon relative c'est-à-dire si on a rmap de f danger sur y fois f sur y danger le morphisme de variation et après la projection ici on a le morphisme canonique vers y la base on va l'appeler q d'accord et si on appelle ça l et ici pi c'est une variation on va aussi avoir le complexe cotangent donc avant on avait ici le complexe cotangent absolu mais là on va trouver le complexe relatif le relatif de q c'est pi star et variation du relatif de l d'accord donc c'est ça la formule qu'on va utiliser maintenant y c'est les champs des courbes prestables f c'est la courbe universelle et g c'est x fois les courbes prestables donc comme ça on obtient donc si on applique au liarm le champ qui est ici on obtient que donc je vais peut-être faire du dessin r map sur m près g n c près g n x fois m près g n fois c g n près g n sur m près dans x fois m près g n ici on a la projection c'est le morphisme L et ici on a la projection vers le facteur là c'est le champ qu'on peut écrire m r m près stable c'est ça on va noter r m près g n x donc on récupère l'information du complexe cotangent ici en même temps ici on a une projection donc le complexe cotangent de L ce qu'on appelle ici la projection au premier facteur vers x ça c'est bien le complexe cotangent relative ne voit pas le facteur d'un prégé m ça voit simplement le complexe cotangent de x d'accord donc on récupère la formule que le complexe relative de cet morphisme est équivalent à ça d'accord bon mais maintenant on est presque fini parce qu'on connaît le complexe cotangent de Q on ne va pas le montrer mais on connaît aussi le complexe cotangent des courbes prestables donc par la suite exacte des complexes cotangents on connaît aussi le complexe cotangent de champ des courbes d'application donc donc finalement la suite des complexes tangents nous dit qu'on a le complexe tangent donc je ne veux pas me tromper je vais écrire on a le complexe tangent relatif qui s'envoie dans le complexe absolu sur la base C qui s'envoie dans le complexe le tir en arrière du complexe de MGM donc on a une suite exacte d'accord ici c'est le complexe c'est grosso modo le complexe tangent de X donc on a donc ici on a le complexe tangent de X et ici on a un calcul une proposition de Liman-Ford de Knudsen on connait le champ tangent c'est donné par la chronologie c'est donné par bon c'est pas exactement on va le voir à chaque point donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant on connait cette suite donc ici on a excusez-moi je me trompe là donc ici on va avoir la suite exacte que je vais écrire comme ça donc je considère cette suite là qui nous montre qui montre que le complexe tangent de l'application pré-stable c'est le cône de cette morphisme d'accord donc maintenant on va faire ça on va calculer le complexe tangent donc là on a le complexe le faisceau donc on va le calculer à chaque point donc on fixe xf un point par exemple de spectre c'est dans les champs qui correspond qui correspond à une courbe alors le tir en arrière par le point xf ici on va avoir xf tiré en arrière rm près gm on va avoir le complexe contingent de f donc là on a un changement de base on récupère f étoile de tx d'accord et ici c'est là que je veux utiliser le résultat de la ligne en forte c'est qu'on obtient la cohomologie de c à valeur dans le tangent on prend des points qui correspondant à un point marqué c'est un diviseur correspondant à un point marqué donc ici l'identification de ça avec ça c'est le résultat que le ligne en forte pré-stable pré-stable oui d'accord et Berend aussi parce qu'ils ont montré ça pour des stables mais après il faut il faut travailler le résultat pour montrer pour des pré-stables décalé de part oui voilà donc il y a un décalage de différence entre les deux d'accord et finalement on obtient la formule qui dit que le complexe tangent au point F est donné par le cône de morphisme qui est là voilà donc le corollaire de tout ça c'est que les champs sont quasi dises parce que parce qu'on travaille avec des courbes donc et là il faut où est-ce que je peux le corps l'air c'est que les champs et quasi dises aussi et ça implique aussi que ça c'est qu'à l'élice la preuve d'abord on sait que bon on vient de voir que le complexe qu'on avait à un morphisme comme ça et ça c'est ça ça c'est l'élice donc l'élice ça veut dire que le complexe cotangent cotangent elle est concentrée en degré à zéro et on vient de voir aussi que l'application ici q est quasi lisse pourquoi elle est quasi lisse bon parce que le complexe cotangent relatif donné par ça c'est la cohomologie de la courbe à valeur dans le tangent de x et donc c'est la cohomologie en degré 0 et 1 voilà donc au maximum c'est concentré en 2 degrés d'accord donc à chaque fois qu'on a un morphisme quasi lisse dans un champ en lisse la source c'est aussi quasi lisse ça vient de la suite exacte des complexes cotangents voilà donc bon on a ignoré ça c'est un champ d'alignement fort ah non pardon après oui excusez-moi je passe à des courbes stables oui je fais le même résultat pour des courbes stables mais ça marche j'applique ici les courbes stables oui effectivement oui partout j'ai utilisé les champs ces champs là j'ai pu utiliser aussi les champs la partie ouverte correspondant à l'application stable voilà donc donc j'ai pas de temps aujourd'hui je pense je veux juste énoncer un résultat que peut-être qu'on commence la semaine prochaine pour montrer c'est de faire un autre un autre interprétation géométrique de la notion de casilise donc ça c'est en fait c'est un théorème on va donner une intuition de comment ça marche la preuve du théorème mais au moins un contexte géométrique c'est que f a un morphisme d'anneaux commutatifs classiques surjectifs d'anneaux et localement en intercession complète on va voir que pardon excusez-moi ça implique que b est casilise en fait que f est casilise au sens du complexe contingent relative est concentré en un petit tout de moins un zéro et en fait c'est une équivalence c'est un théorème de Quillan en adrèque Quillan et un varmonde d'accord donc la notion des casilise ça correspond dans les clats classiques de l'âge et promédiatifs exactement à la notion de localement intercession complète voilà donc on verra ça la semaine prochaine merci applaudissements applaudissements